Salut les gens ! Bienvenue pour un dernier épisode de Radio Air d'Orient pour 2022. Plus ou moins. Il y a encore un live de prévu, mais bon. Et, comme de coutume, on va parler bilan et album de l'année. Le suspense, faire monter la sauce, tout ça, c'est pas trop mon truc. Voyez-y une allégorie de ma vie sexuelle, si vous voulez. Toujours est-il que c'est Nécropolis de Mago Yond qui est mon album de l'année 2022. Je suis arrivé à cette conclusion après avoir pris en compte un grand nombre de données, de paramètres, d'algorithmes complexes et d'une intelligence artificielle turcmène. Non, en fait, c'est juste l'album que j'ai le plus kiffé cette année, ne serait-ce que parce qu'il m'a pris par surprise. Voyez-y une allégorie, etc. Nécropolis, c'est un des projets les plus ambitieux de la scène métal française de ces dernières années, un concept album de métal symphonique, continuation de la narration engagée par le groupe depuis de nombreuses années, une apocalypse zombie détonnante, déconnante et foisonnante. Mais, au-delà du délire, qui implique assez peu d'anges, blague de progueux, c'est aussi un album qui balance une quantité non négligeable de titres qui poutrent. Mago Yond nous propose un métal à base de zombies, de titans, avec Lucifer et des résistants. Ça fait un peu parc d'attractions. Il y a d'ailleurs aussi un parc d'attractions dans l'histoire, mais c'est très maîtrisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est tout pour ce billet. Merci, au revoir. Ah, je déconne. Parce qu'en vrai, cette année, j'ai une sélection de plus de 20 candidats, 24 albums au total sortis en 2022 pour être précis, et qui m'ont marqué. Du coup, je vous propose un petit tour d'horizon de mes chouchous de l'année, classés par genre. Bon, il y aura des chevouchements, mais c'est pas grave. Voyez-y, une allégorie, etc. Et je commence par le rock progressif et The Endless de Dreadnought. C'est difficile de trouver quelque chose de vraiment original dans le rock progressif aujourd'hui, surtout dans cette variante rétro qui joue beaucoup avec les sonorités 70s, mais Dreadnought arrive à nous proposer une approche pas mal inédite en mélangeant jazz, doom et black metal. C'est difficile de trouver quelque chose d'horizon de mes chouchous de l'année. Je vous recommande également Parius avec The Signal Heard Throughout Space qui propose un rock progressif qui s'inspire à la fois de Haken et, surtout, de Between the Buried and Be. Aussi dans une catégorie proche du métal progressif, le prog instrumental de Side Mind, avec son album de Descent, propose des sonorités qui ont un petit côté guitar hero, mais au violon. Et si vous aimez le violon, je vous conseille également You Have It All, le nouvel album de Lobby de Scarpe. C'est plus dans une veine néoproc classique, assez proche de Kansas, Poxbird et Frost, mais très bien réalisé. Enfin, il y a le retour des Ouzbecs de Fromoose qui nous gratifie d'un album dont le rock progressif symphonique explose dans une créativité improvisée, remarquablement maîtrisée. En métal progressif, beaucoup de bonbons de cette année, mais je retiens surtout I Am, le nouvel album de Disillusion, qui propose une musique proche d'Anathema, tout en retenue et en émotion. There is more than ice can see beyond the endless sea Raise the open wide In the shallows, in the depths and in your misery Unhide your secret land Et puis, cette année, il y a le cas Wilderun. Leur nouvel album, Epigone, est vraiment très bien. Le collègue JC a tout à fait eu raison de le mettre album de l'année de ses chroniques en images, mais comme le groupe américain a déjà eu son album de l'année il y a trois ans, je vais peut-être pas le couronner à chaque fois. Je mentionnerai aussi le nouvel opus de Persephone, Metanoia, peut-être un brin trop technique, mais époustouflant dans la maîtrise de son métal progressif. Vu classique, Amorphis nous revient en très grande forme sur Hello, l'album est une véritable démonstration du son Amorphis, même s'il n'est pas particulièrement innovant. Passons au post-rock et au post-métal, avec, pour commencer, les inévitables Cult of Luna. J'ai l'impression que chaque fois qu'ils sortent un album, ils sont dans le top de l'année, et The Long Road North ne fait pas exception. On retrouve sur cet album une impressionnante synergie entre une musique très atmosphérique, parfois planante, et les hurlements de Yohannos Persson. et les hurlements de Yohannos Persson. Au reste, on peut presque dire qu'ils sont deux fois dans le top, parce que je dois également mentionner Final Lights, le projet conjoint entre Person et James Kent de Perturbator. C'est plus le côté Cult of Luna qui ressort globalement, mais il y a également la coloration Synthwave sombre. Dans une veine plus classique post-rock, le split de Sarr et Maudit proposent deux pistes inédites de ses excellentes formations françaises, avec une mention spéciale au titre très cinématique de Maudit. Et pour rester chez les français, Ananké, le nouvel album de Collapse, propose une synergie assez bluffante entre post-rock et prog-rock, vivement conseillée aux amateurs des deux genres. En métal, j'étais parti pour faire une distinction entre Power, Death, Black. Mais d'une part, c'est pas toujours très clair qui fait quoi, y habiller comment, et d'autre part, on va classer ça dans la carrière Metal, pas prog, et ça ira très bien comme ça. Et donc, j'aimerais mettre en avant une découverte. Enfin, une découverte pour moi, parce que ça fait genre 20 ans que ça existe, j'ai nommé Avantasia, pour leur nouvel album, A Paranormal Evening with the Moonflower Society. C'est du symphonique, avec une foule de chanteurs invités, c'est très énergique, c'est très enthousiasmant. C'est très énergique, c'est très énergique, c'est très énergique. Dans une veine similaire, quoique moins pléthorique, je citerai le groupe canadien Borealis, qui nous propose un Illusions de très haut de volée, aux frontières du prog metal à la Evergreen. Toujours dans le symphonique, mais en plus brutal, le dernier album de Sceptic Flesh, Modern Primitive, est somme toute assez fidèle à son titre, avec un vif metal symphonique très travaillé. Et je vous en ai parlé récemment sur le blog, Sinze Chassetri, nous propose avec Ultimo Loop une variation sur le thème Death Symphonique, encore plus épique, plus télérique quelque part, avec son chant en roumain et sa musique sans concession. Toujours dans le death metal, mais dans une veine mélodique, le groupe portugais Moonshade s'est illustré avec As We Set The Sky Is A Blaze, un album redoutablement efficace et plus intelligent qu'il n'y paraît. En black metal atmosphérique, j'ai été très impressionné par Falls of Rauros et son nouvel album Keys to a Vanishing Future, qui flirte avec le métal progressif et est en prime très mélodique, sans rien lâcher. Et il me faut mentionner Frostbitten de Grima, les jumeaux sumériens et leur black metal atmosphérique sont eux aussi des habitués de ses rétrospectives annuelles et leur nouvel opus a également quelques colorations prog. Dernière catégorie que je pourrais intituler Autre, mais qui implique pas mal de folk, à commencer par une autre découverte de 2022, le projet Yanai pour son album Sunir. Ici, on est aux frontières entre plusieurs mondes, musicaux d'abord, mélangeant folk, néoclassique et musique du monde, mais aussi entre le terrestre et le spirituel, voire l'extraterrestre, inclassable et à ne pas manquer. Similaire, mais nettement plus axé sur le Pagan folk et nettement plus sombre aussi, Pustkovia est le nouvel album de Holtz, musicienne polonaise, aux envoûtantes polyphonies féminines. Enfin, je mentionnerai Pagan, le nouvel album de Faun, qui est certes un folk beaucoup plus lisse, mais très énergique et entraînant. Et ce sera tout pour cette année. Même si je me fais aucune illusion, j'en ai sans doute raté plein, et je vais probablement en découvrir quelques-uns ces prochains mois. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, je ne peux pas chroniquer tout ce qui sort non plus, et puis j'ai mes tronches. Alors, comme mentionné, il reste encore un live pour clôturer les comptes de 2022, ça sera probablement à la fin de ce mois, dans une ou deux semaines. On se retrouve donc bientôt, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez vos scènes locales, et continuez à écouter de la musique, plein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501